un esclave riche cela n'existe pas on n'a jamais vu un esclave riche je vous suggère de bien penser à ça si vous avez investi ou si vous envisagez d'investir dans le secteur technologique et en particulier dans les gaffes américaines les google amazon facebook apple microsoft et la quelques dizaines de sociétés qui gravitent autour qui aujourd'hui sont des secteurs de gains extraordinaires en bourse et qui sont à mon avis des gains qui ne sont pas fait à la loyale absolument pas fait à la loyale depuis au minimum 2017 2018 probablement même depuis 2008 et que investir aujourd'hui ou conserver un investissement dans ces groupes aujourd'hui c'est certes prendre le risque de chute brutale mais on n'y est pas encore tous les gens qui vous prédisent l'effondrement pour demain après demain dans trois mois à horizon dix ans oui mais l'année prochaine dans deux ans trois ans c'est compliqué de savoir ce qui va se passer moi ce que je voudrais vous dire ce soir c'est que si vous investissez dans google amazon facebook aujourd'hui vous fait 20% 30% de plus value l'année prochaine est encore la suivante le prix réel à payer est incroyablement supérieur à la plus value que vous aurez faite alors encore plus en étant européen ou français et c'est ça qu'on va étudier ce soir chers amis bonjour enfin je dis ce soir j'enregistre cette vidéo ce soir si vous la regardez en journée bonjour je suis dit la fortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume et nous allons parler ce soir de philosophie de l'investissement on va aller assez loin on va parler aussi de démocratie on va parler de loi on va parler de toutes ces choses là parce que à mon avis on ne peut pas réussir sans être libre et que nous sommes très fortement incités aujourd'hui à investir dans des secteurs qui sont en train petit à petit et c'est en train d'accélérer en ce moment de nous priver de nos libertés de nous priver de nos libertés fondamentales et que ça ça a un coût extrêmement cher et quand on sacrifie la liberté pour sa sécurité ou pour du rendement ou pour un bout de steak à la fin généralement on se retrouve sans l'un et sans l'autre sans liberté sans sécurité et sans le bif tech non plus dans le plus grand dénuement ce que je suis en train de vous dire c'est que investir aujourd'hui dans google facebook apple dans le secteur de la technologie américaine et plus généralement dans le secteur de la tech investir aujourd'hui conserver un investissement c'est éventuellement faire des profits ou faire des gains mais c'est se tirer une balle dans le pied et c'est construire son esclavage à moyen terme donc là on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste que simplement gagner 3 à 6 10 20 % ou perdre autant en investissant on est en train de parler là je suis en train de parler de choses très pratiques si vous voulez quand je vous dis que le coût est incroyablement supérieur c'est un coût que vous allez retrouver dans des impôts dans de l'inflation dans des marges et des salaires qui n'augmentent pas c'est indirect certes mais c'est difficile à calculer aussi mais sont des choses très pratiques qui sont qui sont là qui sont présentes qui sont déjà là aujourd'hui et qui se matérialise c'est quelque chose qui se construit depuis une vingtaine d'années qui accélère aujourd'hui qui se matérialise aujourd'hui je pense que vous l'avez compris nous allons parler ce soir des événements qui se passent depuis une dizaine de jours aux états unis qui ont commencé avec avec l'invasion du capitole par les militants pro-trump et qui mène à deux événements qui m'intéressent qui sont l'ébannissement d'un côté de trump et du réseau social par l'air et que à mon avis ce que cela montre aujourd'hui c'est que nous ne pouvons plus faire confiance à ces gens là structurellement sur le long terme parce que ils ont outrepassé extraordinairement ils ont outrepassé ce qui était de la limite de l'acceptable alors bien évidemment c'est pas ce qu'on entend c'est pas c'est pas ce qu'on voit régulièrement je voudrais noter d'ailleurs que l'analyse de la presse française sur ces événements est absolument indigente et que à y réfléchir de plus près la situation est grave la situation est très grave et que quand le figaro vous met en pleine page sur son site la vidéo d'arnold schwarzenegger qui compare la nuit de cristal qui compare les événements du capitole à la nuit de cristal mais c'est même plus une fake news c'est pire que ça c'est une insulte à notre intelligence c'est une insulte à la mémoire de millions de personnes juifs allemands c'est une insulte tout court quoi c'est à dire que qu'un journaliste du figaro soit capable de montrer arnold schwarzenegger comparer l'invasion du capitole avec la nuit de cristal sans prendre le temps de simplement dire que la nuit de cristal c'est un pogrom et que l'invasion du capitole c'est juste quelques centaines de personnes qui sont rentrés dans un bâtiment qui ont fait n'importe quoi et qui en sont sortis ça n'a strictement rien à voir il n'y a pas de point de comparaison possible c'est même plus du point godwin c'est du délire intersidéral vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles c'est tous ces gens qui trouvent qu'il faut censurer tout le monde mais auto censurez vous quoi vous ne pouvez pas comparer l'invasion du capitole qui a duré quelques heures et qui je suis désolé il ya quand même eu cinq morts mais quand vous regardez les vidéos c'est quand même en gros assez festif en tout cas si vous comparez ça à la nuit de cristal c'est carrément festif à ce qu'à une cristal on parle quand même de centaines de morts de dizaines de milliers de magasins saccagés on parle d'une échelle tout autre et on parle d'un truc incroyablement plus grave plus violent plus destructeur que ce qui vient de se passer donc la première chose c'est qu'il ya un moment il faut remettre un peu l'église au milieu du village et arrêter de comparer tout et n'importe quoi et penser que dès que dès qu'il ya un débordement c'est tout de suite un truc c'est ça tout de suite nazi quoi ce qui est vrai en revanche et ce qui est très intéressant c'est que cette invasion du capital c'est le grand retour de la foule mais moi je me souviens très bien dans mes études quand j'étudiais l'invasion enfin l'invasion quand j'étudiais les ligues en france qui ont failli envahir le parlement français dans les années 30 et qui est la dernière fois où on a fait tirer sur la foule en france si ma mémoire est bonne et où effectivement la foule a été à quelques quelques minutes d'envahir et de faire un coup d'état et que si jamais les ligues s'étaient entendues entre elles et si ça se serait peut-être passé je me souviens quand j'apprenais ça je me suis un truc ça me paraissait à des années lumière du monde dans lequel on vivait vous pouvez comparer ça ou même à la guerre d'indépendance américaine où au départ on parle de quelques milliers de personnes qui sont organisées en milices la guerre d'indépendance américaine ça commence avec des milices là on parle de milices pro trump washington au départ il était à la tête de milices s'il n'y avait pas eu d'indépendance américaine s'ils avaient perdu leur guerre il n'y aurait pas une capitale qui s'appelle washington george washington serait retenu dans les livres d'histoire comme un brigand de grand chemin je suis pas en train de dire qu'il était ça je suis juste en train de dire que faut faire attention et qu'un événement comme l'événement du capitole ben en fait notre histoire en glorifie plein on peut penser à l'invasion des tuileries en france un personne vous dit que c'était très très mal un bon républicain vous dira rarement que l'invasion du tuileries c'était vraiment très très mal et qu'il aurait fallu absolument empêcher ça et donc on a tout d'un coup l'éruption de cette foule et quand j'ai l'éruption de la foule c'est tout d'un coup l'arrêt la foule qui revient dans l'histoire et là c'est assez marrant parce que généralement généralement on dit souvent que la france a dix ans de retard sur les états unis mais là c'est plutôt l'inverse les états unis qui sont un peu en retard sur nous parce que nous la foule en france a déjà refait surface avec les gilets jaunes ça a été un peu tué dans l'oeuf mais c'est un événement historique que les phénomènes de foule qui reviennent alors c'est à mon avis assez grave et je suis pas du tout en train de dire que c'est très bien ça m'inquiète beaucoup mais à mon avis c'est un symptôme c'est à dire que c'est un symptôme de quelque chose et que la plupart des gens à peu près normalement constitués sont des gens qui ne cherchent qu'à vivre paisiblement à travailler correctement gagner leur vie correctement de raisonnablement et voilà et à vivre raisonnablement et que quand on arrive à ce genre de phénomène c'est qu'il ya une exaspération c'est qu'il ya un truc c'est que c'est un symptôme et que il s'agit pas tant de traiter le symptôme mais qu'il s'agit de traiter la cause par exemple la cause qui est que aujourd'hui vous avez quand même presque la moitié des américains qui pensent que l'élection de biden a été volée à trump je suis pas en train de dire que c'est vrai qu'elle a été volée ou pas je m'enche un peu en fait ce qui est le point qui est important c'est que vous avez aujourd'hui 47% des américains qui pensent que l'élection a été volée dans ces 47% vous n'avez pas que des républicains vous avez des démocrates aussi vous en avez pas mal ça c'est un problème si vous voulez alors on a du mal à comprendre ça en france parce qu'en france on a un système électoral qui marche comme à peu près bien on se rend pas compte que les états unis ont un système électoral foireux quand j'ai foireux c'est foireux suffit et que ça se règle assez facilement fait il suffit de regarder l'élection de george bush en floride où où s'est passé à ça et où à la fin bon il ya eu pas tant des fraudes que des dysfonctionnements majeurs parce que le système électoral ne marche pas que l'état de floride a réglé ça et que maintenant il n'y a plus de problème en floride mais que ce qui a été réglé dans l'état de floride n'a pas été réglé dans d'autres états et que aujourd'hui vous avez un système électoral américain qui ne marche pas qui est dysfonctionnelle c'est vraiment c'est moi j'ai vécu aux états unis c'est pas compliqué de comprendre pourquoi le système est dysfonctionnel et ça n'est pas en france beaucoup 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 moins et du coup forcément quand vous avez l'impression que cette impression comme une fois qu'elle soit justifiée ou pas quand vous avez 47% d'une population qui a l'impression que ça marche pas vous avez peut-être plutôt intérêt à régler ça que à leur taper dessus encore plus fort quand vous tapez sur des gens qui sont exaspérés vous allez pas les calmer or c'est exactement ce qu'on fait et que aujourd'hui des gens comme le congrès américain et les gars femmes sont en train de détruire la société américaine de faire exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent en réaction à cet événement ils sont en train de magnifier la foule parce que je en fait en leur tapant dessus la chose chose qui va se passer c'est que les gens vont se rendre compte que foutu pour foutu il n'y a plus de dialogue possible et que si vous voulez vous faire entendre il faut se taper dessus c'est ça qui va se passer c'est qu'aujourd'hui vous allez avoir une partie des gens qui vont se résigner une partie des gens qui vont se radicaliser encore plus parce que je suis désolé mais bannir trump qui est encore un président américain en exercice qui a eu 70 millions de votes c'est pas tout à fait rien quand même 70 millions de personnes qui votent pour vous que 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 trump soit soit fou très bien qu'il soit qui vous voulez d'accord n'empêche que si vous regardez ce qu'il a fait en quatre ans je vous dis pas de regarder ses tweets de regarder le bilan économique financier géopolitique c'est pas dégueulasse et c'est pas parce que ce con de schwarzenegger vous explique que trump va finir dans les poubelles de l'histoire faut pas aller trop vite 1 parce que vous pouvez très bien vous retrouver dans les poubelles de l'histoire pendant dix ans et pour être glorifié les dix ans suivantes et que ça dépend comment on regarde c'est sûr que si vous regardez les tweets de trump oui il mérite probablement les poubelles de l'histoire si vous regardez le bilan économique des états unis et le bilan géopolitique c'est carrément autre chose donc donc si vous voulez vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des symptômes graves des symptômes qui sont graves qu'il faudrait traiter et plutôt que de deux symptômes plutôt que de traiter ça ben on tape dessus on tape sur tout le monde et ça malheureusement ça augure de rien de bon pour l'avenir parce que donc quand vous bannissez trump donc ce qui s'est passé quand vous virez trump de de twitter quand vous virez trump d'absolument partout quand les banques de trump le virent c'est important ça et là on revient dans le site dans le circuit financier aujourd'hui imaginez qu'une banque vous pouvez aujourd'hui factuellement vous retrouver sans banque et sans carte de crédit sont là je me fais pas de souci pour trump j'ai pas le problème ce que je veux dire mais aujourd'hui où les banques peuvent vous virer d'un claquement de doigts comme ça et surtout ça peut arriver d'un coup tout le monde vire un coup si vous prenez le réseau social parleurs qui était un comme un réseau sur lequel vous avez 15 millions de personnes qui s'étaient inscrites sur lequel il prend deux ou trois millions de personnes actives parleurs s'est fait déconnecté de manière coordonnée par à la fois amazon par apple par google par tous les avocats les ont lâché les prestataires les ont lâché c'est à tel point que donc les prestataires les prestataires de sécurité de parleurs les ont lâché immédiatement les ont laissé tomber en mettant en péril les données de tous les utilisateurs de parleurs qui sont retrouvés ouvertes au grand vent je suis désolé c'est criminel de faire ça vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça et alors vous pouvez me dire mais oui mais parleurs a été le réseau qui a été utilisé pour l'invasion du capital encore une fois si vous voulez fourmettre cette invasion du capital là où elle doit être dans sa place dans l'histoire et surtout si vous voulez bon ben on peut voir parleurs comme une menace pour la démocratie d'accord mais une menace pour la démocratie ça se traite démocratiquement ça se traite dans une assemblée moi je serais très intéressé qu'il y ait une enquête au congrès américain qui décide si parleurs doivent ou ne doivent pas avoir le droit d'exister là c'est pas ce qui s'est passé là c'est pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que c'est ce sont les gaffes à qui ont coupé par leur et ça a cascadé parce que bien évidemment personne va être coupé par les gaffas et donc le juriste de le juriste de parleurs n'a pas envie de se faire couper dans la suite et de faire partie de la saignée du coup vous avez un effet d'entraînement où on veut se planquer parce qu'on n'a pas envie de tomber avec parleurs et en revanche quand vous avez ces gens là qui coupent parleurs d'autorité on peut se demander si c'est une menace pour la démocratie ou si ça ne serait pas plutôt une menace pour eux une menace pour leur monopole et ben en soit si vous voulez c'est probable il ya de ça en tout cas et que ces gens se cage à la démocratie pour en fait défendre des intérêts privés et encore une fois des intérêts publics ça se défend dans la sphère publique et des intérêts privés se défendent dans la sphère privée à partir du moment où c'est une sphère privée qui a agi ben faut vraiment penser que ces intérêts privés qui ont été qui ont été défendus et notamment ces intérêts privés qui sont que ces entreprises là ne peuvent fonctionner qu'en situation de monopole ces entreprises ne fonctionner qu'en situation de monopole c'est très important si vous n'avez pas cette situation de monopole vous n'avez plus de marge si vous n'avez plus de marge vous avez plus de rentabilité si vous avez plus de rentabilité tout d'un coup les valorisations extraordinaire de ces groupes s'effondre et ces trucs ne valent plus rien et font faillite alors vous allez me dire et que aujourd'hui ce qui est le ce qui était en train de montrer par l'heure c'est que vous aviez des réseaux sociaux qui pouvaient se développer sans l'aide de personnes sans qu'ils aient des milliards et des milliards d'investis sans qu'ils aient des lois extraordinaires pour vous protéger et que même dans une situation où twitter et facebook sont ultra dominants et sont dans une situation de monopole total et de fait et bien vous arrivez quand même à voir émerger des gens comme parleurs et que si vous voulez laisser si si vous les laissez émerger vous alliez vous rendre compte que ben en fait vous pouvez tout à fait avoir des systèmes dans lesquels vous n'avez pas un facebook mais trois ou quatre si que dans lesquels vous n'avez pas un google mais trois ou quatre un amazon et trois ou quatre et tout d'un coup tout change parce que si tout d'un coup si vous commencez à avoir plusieurs acteurs on va se mettre à parler d'interopérabilité ça l'interopérabilité personne n'en parle jamais mais ça vous viendrait pas à l'esprit de pas pouvoir envoyer un sms d'un iphone vers un téléphone android bon ben aujourd'hui on pourrait se demander pourquoi est ce que on peut pas envoyer un message de entre facebook et ou whatsapp et télégramme il ya absolument je sais pas pourquoi il n'y a pas une interopérabilité entre les différents systèmes si je sais très bien pourquoi c'est qu'à partir du moment où il ya interopérabilité les monopoles tombent et si les monopoles tombent les valorisations tombent si les valorisations tombent tout d'un coup ces gens arrêtent de faire des profits de dingue et ces gens ont beaucoup moins de capacités et ça c'est très important parce que si ces gens ont moins de capacités ben ça en redonne d'autres capacités à d'autres ce que on a du mal à voir aujourd'hui c'est que ces monopoles de fait de ce secteur leur permettent de confisquer l'essentiel de la valeur ajoutée produite par nos économies c'est un peu compliqué à voir c'est assez important c'est à dire que non seulement ils prennent des profits sur secteur mais ils confisquent les profits de toute l'économie parce que partout ailleurs vous avez des gens qui travaillent en concurrence et qui du coup sont obligés d'être sur des zones de profits beaucoup plus basse et que en revanche eux peuvent se permettre aujourd'hui d'une entreprise comme facebook ça fait 40% de profits c'est énorme c'est monumental et donc qui ces gens peuvent se permettre de facturer parce que tu sais il le facture à plein de gens il le facture à nous il le facture aux sociétés les factures et ils sont capables comme ça d'aller confisquer l'essentiel des profits d'économie tout entière et en confisquant ses profits ils confisquent les capacités et vous avez un cercle vicieux où à la fin ben je suis désolé vous arrivez dans un espèce de système ultra monopolistique qui n'a pas grand chose à envier à l'union soviétique et l'union soviétique je suis désolé mais c'était pas exactement un modèle de réussite économique 1 et aujourd'hui tous ces gens là qui sont extrêmement brillants tous ces gens là qui d'ailleurs ont apporté des innovations extraordinaire au monde c'est génial ce qu'ils ont fait je suis pas en train de dire le contraire mais c'est si vous voulez à la fin les extrêmes se rejoignent et que aujourd'hui l'intérêt des gars femmes est un intérêt soviétique c'est plus un intérêt concurrentiel puisque ils ne sont leur intérêt c'est plus d'être meilleur que la concurrence puisque maintenant ils peuvent tuer la concurrence comme ça sans avoir besoin de rien sans même avoir à craindre sans même avoir à craindre l'action publique plus vraiment et du coup ben ces gens sont en train de devenir soviétique et vous vous retrouvez si vous voulez exactement comme en urss le premier plan quinquennal j'aime bien répéter souvent le premier plan quinquennal le plan goelro faisait dire à lénine en 1921 que le communisme ce sont les soviets et l'électrification du pays et il faut bien comprendre que sur la foi de cette affirmation de lénine on a été construire des centrales et des barrages au milieu de nulle part et qu'on a fait mais absolument n'importe quoi pendant des dizaines d'années parce que il fallait électrifier 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 pourquoi est ce que c'était vraiment utile est ce que c'était au bon endroit est ce que c'était dans le bon timing on s'en foutait fallait électrifier mais aujourd'hui si vous voulez on pourrait dire quelque chose comme le progressisme tiens le progressisme c'est la gouvernance mondialisée et la lutte contre le réchauffement climatique et que aujourd'hui si vous voulez à force de vouloir mettre des routes solaires sur le sol ou de vouloir que toutes les voitures deviennent électriques aujourd'hui la valorisation de tesla n'a absolument aucun sens si vous n'avez pas très rapidement un dans lequel on peut-être dix ans une inversion ou vingt ans une inversion du parc automobile où on n'est plus 90% de thermique ou 95% de thermique mais 95% de véhicules électriques dans le monde mais sauf qu'aujourd'hui si vous prenez les plus gros marchés de tesla les plus gros de marchés tesla aux états unis et en chine l'électricité produite aux états unis elle est à 60% issu du charbon et du gaz alors on dit gaz naturel aux états unis c'est du gaz de schiste donc c'est ultra polluant incroyablement plus polluant encore que le pétrole enfin sauf le pétrole de schiste et en chine aussi du charbon en chine vous avez 80% de la de la production qui est thermique et 60% c'est du charbon le charbon rien de pire que le charbon donc aujourd'hui si vous voulez vous êtes en train de valoriser des trucs qui n'ont aucun sens vous êtes en train petit à petit alors ça se fait comme ça c'est c'est vous êtes à force de vouloir faire de plus en plus de progrès vous mettez à régresser vous mettez à régresser et vous vous mettez à faire absolument n'importe quoi et ce n'importe quoi c'est parce que ces gens n'ont plus aucun contre-pouvoir n'ont plus aucun contre-feu non plus ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi parce que quand vous avez un concurrent et bien tout d'un coup il suffit de claquer des doigts pour le tuer c'est ce qui est en train de se mettre en place et si on accepte ça si on encourage ça en investissant dans ces groupes là on accepte on accepte aujourd'hui que vous avez quelques groupes mondialisés qui en fait détiennent toute la valeur ajoutée confisque cette valeur ajoutée parce qu'ils sont en situation de monopole et pas seulement de leur secteur mais d'économie tout entière et vous avez ces monopoles qui se mettent à gangréner et à empêcher de faire d'autres choses et aujourd'hui quand vous avez à davos des gens qui vous expliquent que la prochaine révolution industrielle c'est de faire se rejoindre le digital et l'industrie c'est flippant c'est super flippant parce que vous avez ces groupes qui deviennent tentaculaires qui deviennent ultra monopolistique et surtout sans aucun sans aucun contre-feu contre pouvoir et qui sortent totalement du champ économique et qui investissent le champ politique et je terminerai cette vidéo là dessus parce que le champ politique c'est quelque chose je le dis assez régulièrement en ce moment et je vais le répéter encore aujourd'hui c'est quelque chose qui a été décrit par laurence lessic en 2000 il ya 21 ans qui est que la fabrique de la loi aujourd'hui se fait dans le code informatique elle ne se fait plus elle ne se fait plus dans les assemblées elle se fait dans les codes informatiques et que aujourd'hui le la loi et c'est ce qu'on voit aujourd'hui trump a été banni du jour au lendemain alors que le congrès est encore en train d'essayer de courir après en train de dire tiens on va faire un impeachment qui de tout manière aura lieu après qu'il soit sorti de son mandat mais non la loi aujourd'hui se fait dans le code informatique et donc aujourd'hui le prescripteur de la loi c'est google c'est facebook c'est amazon ce sont eux les prescripteurs de la loi et ça ça s'appelle une dictature ça s'appelle une dictature technologique et encore une fois la tentation de se dire bon bah oui c'est pas cool mais bon moi je préfère ma sécurité et je préfère laisser à google et à facebook une bonne partie de ma liberté mais ils ont quand même des services qui sont vachement utiles et c'est et puis je vais gagner quand même pas mal d'argent en investissant dans ces groupes là non à la fin vous allez avoir une illusion de richesse et à la fin vous allez finir dans le plus grand dénuement mais c'est la phrase de churchill si vous voulez vous avez sacrifié votre liberté pour la sécurité vous n'aurez ni l'un ni l'autre c'est extrêmement important et c'est d'autant plus important que pour revenir dans mon secteur extrêmement étroit de l'investissement aujourd'hui mais c'est un truc il fallait investir absolument dans les GAFA il faut absolument investir là dedans il ya encore de la croissance il ya encore des choses à faire et que c'est c'est que même aujourd'hui si vous avez une assurance vie si vous investissez dans des fonds dans lesquels vous savez pas trop ce qu'il ya vous êtes sûr que vous avez des trucs comme ça et à mon avis le vrai le véritable investissement responsable c'est pas l'investissement qui va être vers où je sais pas quoi c'est l'investissement qui va vous aider à retrouver votre liberté et parce que je suis pour ces à mon avis incroyablement plus important aujourd'hui que les dictatures technologiques sanitaires et climatiques qui sont en train de se mettre en place et qui vont arriver avec l'inverse de ce qu'elle pressent de faire parce que aujourd'hui on va faire une dernière citation 1 le la démocratie c'est probablement un truc qui est assez nul et qui marche pas très bien mais ça reste le moins pire le moins pire des modes de gouvernement et que aujourd'hui les dictatures qui sont en train de se mettre en place vont créer des problèmes incroyablement plus importants que celle de nos démocraties voilà c'était une vidéo un petit peu coup de gueule s'il vous plaît mettez lui je sais pas si google et youtube ont accepté qu'elle reste sur leur réseau mais je vais juste finir là dessus je ne crois pas que ce soit desservir google et desservir youtube puisque je vais probablement poster cette vidéo sur youtube après tout soyons choux que de faire leur critique et que je suis désolé mais faire la critique de ces gens là aujourd'hui ils ont besoin de critiques ils ont besoin de concurrence ils ont besoin et que ils vont à leur propre perte en refusant la critique en refusant en tombant dans le piège du monopole ils vont à leur propre perte l'union soviétique n'a eu besoin de personne pour s'effondrer ces gens là s'ils commencent à aller trop loin dans le monopole ils vont s'effondrer d'eux mêmes ils vont devenir tellement obèses qu'ils vont s'effondrer sur eux mêmes peut-être prendre du temps mais je suis désolé ce qui passe qui arrive à la fin c'est le dégoût de soi même l'union soviétique et les gros appartistes de l'union soviétique sont tombés par le dégoût d'eux-mêmes et probablement le dégoût de tchernobyl et de leur capacité qui tchernobyl qui n'est jamais que le révélateur de la débilitude profonde de ce que le système soviétique avait produit et aujourd'hui faire cette critique et venir 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 aux GAFA que oui il y a un énorme problème de monopole aujourd'hui qu'il faut régler ce monopole là c'est peut-être un conseil c'est quelque chose qui fait mal mais c'est comme il y a encore une récitation c'est arnold schozenegger on va reboucler sur la fin on va revenir à arnold schozenegger c'est quand ça fait mal que ça commence à faire du bien et moi aujourd'hui j'ai envie de faire du mal pour commencer à faire du bien un peu à tout le monde et qu'on revienne et qu'on retombe sur les pieds sur terre 1 et vous me dire c'est génial la faux vous voulez pas investir tu veux pas investir dans les GAFA quelle est ton alternative je l'ai à chaque fois là je suis désolé cette vidéo est trop longue et tac vous l'aurez pas mais l'alternative elle est elle est en partie en tout cas dans la blockchain parce que la blockchain et la technologie blockchain qui est à l'origine de des cryptos répondent à tout un tas à tout un tas de problématiques posées par les GAFA alors c'est un terrain de bataille la blockchain et qu'il ya des tentatives de détournement c'est quelque chose qui est très difficile ça aussi on va en parler dans les prochaines journées prochaines semaines on va beaucoup parler de blockchain et de tout ce que ça fait à quoi ça sert pourquoi c'est un champ de bataille pourquoi c'est juste dont il faut se saisir parce que c'est un sujet aussi politique qu'économique et financier donc inscrivez vous à l'investisseur son costume en description abonnez vous à la chaîne mettez des pouces bleus partager parce que à mon avis nous sommes en train de faire quelque chose d'utilité publique et puis mettez des commentaires critiquer cette vidéo mettons nous aussi sur la gueule entre nous je ne prétends pas vouloir servir aux GAFA ce que est refusé qu'on me le serve à moi surtout faites ma critique aussi et puis je vous dis à très bientôt